Le pouvoir appartient à ceux qui contrôlent l'information. Cette vérité intemporelle résonne aujourd'hui plus fort que jamais. Imaginez un monde où les gouvernements utilisent les médias comme une arme silencieuse, façonnant nos pensées et nos croyances sans que nous nous en rendions compte. Les nations occidentales, notamment les Etats-Unis, maîtrisent bien cette technique et ont à de nombreuses reprises utilisé les médias pour propager leur propagande, leurs convictions et leurs idées. Dans ce paysage médiatique, l'information n'est plus seulement un service public, mais un terrain de bataille stratégique, où chaque mot et chaque image sont soigneusement orchestrés pour contrôler le récit et orienter l'opinion publique. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est engagé à combattre l'insécurité qui sévit au Burkina Faso depuis des années, causant la mort de nombreux individus et le déplacement de beaucoup d'autres de leurs foyers. Il a déployé des efforts considérables, notamment en renforçant l'équipement de l'armée burkinabé, en acquérant des équipements militaires de haute qualité et en établissant des partenariats avec des pays susceptibles d'aider dans cette lutte. Cependant, malgré ces efforts et certaines victoires remportées, certains médias occidentaux se sont principalement concentrés sur la persistance de l'insécurité après l'expulsion des forces françaises. Mais ce n'est pas tout. En février, l'organisation Human Rights Watch, basée à New York, a publié un rapport accablant affirmant que l'armée burkinabée aurait tué 223 personnes, y compris des enfants, dans deux villages. Maintenant, quand vous entendez quelque chose comme ça, surtout en lien avec le leadership du capitaine Traoré, une personne admirée par beaucoup, cela ne crée-t-il pas une vision déformée de Traoré et du Burkina Faso ? Bien sûr que si. Cette nouvelle nous fait penser que Traoré pourrait ne pas être celui que nous croyons qu'il est, et c'est exactement le récit que certains médias occidentaux tentent de promouvoir. Cela est confirmé par une déclaration dans le rapport de Human Rights Watch, que nous vous présenterons plus tard dans cette vidéo. Ainsi, l'Occident, en particulier les États-Unis, tente de promouvoir un certain récit. Cependant, les citoyens du Burkina Faso, ceux qui sont réellement touchés par l'insécurité, ont rejeté ce récit. Le mois dernier, des centaines de Burkinabés se sont rassemblés devant l'ambassade des États-Unis dans la capitale Ouagadougou pour protester contre les accusations américaines d'abus des droits de l'homme contre des civils par l'armée burkinabée, comme détaillé dans le rapport de Human Rights Watch. Vous voyez, après la publication du rapport par Human Rights Watch, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont exhorté le gouvernement militaire du Burkina Faso à mener une enquête approfondie sur les meurtres allégués. Dans une déclaration conjointe, les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni ont exprimé leurs graves préoccupations face au rapport de massacre de civils par les forces militaires burkinabées à la fin du mois de février. En réponse à ces accusations, les citoyens du Burkina Faso, constitués de commerçants et de travailleurs du secteur privé, mobilisés par la Coordination nationale des associations citoyennes de surveillance patriotique, ont décidé de se rassembler et d'exprimer leur colère devant l'ambassade des États-Unis. Des images de la manifestation montraient des citoyens portant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire. « Nous, peuple souverain du Burkina Faso, exigeons que vous quittiez notre territoire. Concentrez-vous sur Gaza et l'Ukraine. » Selon Soumaïla Nana, porte-parole des organisateurs de la manifestation, « Il est étonnant que les États-Unis et le Royaume-Uni aient cru aux fausses accusations de massacres présumés de civils par l'armée. » Un autre porte-parole, Mahamadou Ouedraogo, a déclaré « Nous sommes venus transmettre un message aux Américains pour qu'ils mettent fin à ces accusations contre nos forces armées qui défendent le pays au prix de leur vie. » Il a également interrogé « Où sont ces défenseurs des droits de l'homme quand les terroristes massacrent nos populations ? » Que font-ils ? Donc, si les citoyens du Burkina Faso, des personnes vivant dans un pays souffrant d'attaques djihadistes, protestent contre les allégations faites par Human Rights Watch, il y a alors toutes les chances que le rapport soit erroné. Réfléchissez-y. Si le rapport était réellement correct, pourquoi les citoyens sortiraient-ils pour protester contre ? Certains pourraient dire que le gouvernement militaire essaie peut-être de dissimuler la vérité, mais ce n'est pas le cas. En observant la manifestation, on constate qu'elle n'a pas été organisée par le gouvernement, mais par une organisation de la société civile burkinabée, préoccupée par l'image négative que le rapport projetait sur le pays. C'est la raison pour laquelle cette manifestation a eu lieu. Maintenant, examinons en détail le rapport de Human Rights Watch. Selon ce rapport, l'armée burkinabée aurait sommairement exécuté au moins 223 civils, dont au moins 56 enfants, dans deux villages le 25 février 2024. Human Rights Watch affirme que ces massacres présumés constituent les pires abus de l'armée au Burkina Faso depuis 2015. Il semble faire partie d'une campagne militaire généralisée contre les civils accusés de collaborer avec des groupes armés islamistes et pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Le rapport a également souligné que les autorités burkinabées devraient entreprendre de toute urgence une enquête approfondie sur ces massacres, avec le soutien de l'Union africaine et des Nations unies, afin de garantir l'indépendance et l'impartialité de l'enquête. Human Rights Watch a déclaré avoir obtenu 16 informations en interviewant 23 personnes par téléphone, dont 14 témoins des meurtres, trois activistes locaux de la société civile et trois membres d'organisations internationales. L'organisation a également rapporté avoir vérifié des vidéos et des photographies partagées par les survivants des suites des meurtres et des survivants blessés. En outre, le rapport suggère que l'armée a tué ses citoyens en représailles aux attaques menées par des groupes à travers le pays. Selon les survivants, l'armée aurait accusé ses citoyens de collaborer avec les djihadistes et les aurait tués pour cette raison. Cependant, les autorités du Burkina Faso, par l'intermédiaire du ministre de la Communication, Jean-Emmanuel Wedraogo, ont nié ses allégations. S'adressant à la presse, Jean a déclaré que le gouvernement du Burkina Faso rejette fermement et condamne ses accusations infondées. Il a également révélé qu'il y avait eu une attaque menée par des djihadistes sur les deux villages mentionnés dans le rapport de Human Rights Watch, ceux qui ont entraîné l'ouverture d'une enquête légale sur l'incident. Cependant, le ministre a exprimé sa surprise que, alors que cette enquête était encore en cours pour établir tous les faits, Human Rights Watch, tout d'un coup, avec une imagination sans borne, ait identifié les coupables et prononcé son verdict. Alors, comment Human Rights Watch a-t-il obtenu ces informations aussi rapidement ? Savez-vous que ce rapport de Human Rights Watch est similaire à celui que l'organisation a publié sur l'armée burkinabé en novembre 2023 ? Bien que les chiffres soient différents, Human Rights Watch avait alors accusé l'armée burkinabé d'avoir attaqué un village et tué au moins 70 personnes, y compris des enfants et des personnes âgées. Tout comme pour l'attaque de février, le rapport indiquait que les soldats reprochaient au village de coopérer avec les djihadistes. La question demeure. Où sont les preuves de ces attaques ? Où sont les interviews vidéo des survivants ? Où sont les photos ? Pour les autorités du Burkina Faso, la manifestation des citoyens du pays justifie leur affirmation selon laquelle les allégations sont infondées. Si les rapports étaient vrais, les citoyens ne seraient pas sortis ouvertement pour protester. Nous pouvons donc dire que le rapport de Human Rights Watch pourrait bien être de la propagande occidentale visant à changer et contrôler le récit que le monde a sur le gouvernement militaire du Burkina Faso. En publiant ce rapport négatif et accablant, il dépeint l'image d'une armée burkinabée ni compétente ni morale pour lutter contre l'insécurité, insinuant ainsi qu'elle aurait besoin du soutien de la communauté internationale. Cela a été confirmé par une déclaration de Tirana Hassan, directrice exécutive de Human Rights Watch. Elle a déclaré « Les massacres dans les villages de Nandine et Soro sont les derniers massacres de masse de civils par l'armée du Burkina Faso dans leurs opérations de contre-insurrection ». Elle a ensuite ajouté « L'échec répété des autorités burkinabées à prévenir et à enquêter sur de telles atrocités souligne pourquoi l'assistance internationale est essentielle pour soutenir une enquête crédible sur les crimes contre l'humanité possible ». Avez-vous entendu cela ? Elle a dit que l'assistance internationale est essentielle. Human Rights Watch insiste sur cette assistance comme si la communauté internationale était meilleure pour protéger les droits de l'homme que tous les autres pays. Pourtant, il y a eu d'innombrables rapports de soldats étrangers venant dans des pays africains pour aider à lutter contre l'insécurité et se livrant à des crimes tels que le viol et même le meurtre. Il est évident que l'Occident n'est pas satisfait des événements actuels dans la géopolitique africaine, en particulier au Sahel, où son influence diminue progressivement, tandis que la Russie et la Chine semblent prendre le dessus. En poussant le récit que l'armée burkinabée est incompétente et a besoin d'une ingérence étrangère, l'Occident espère provoquer des agitations à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du Burkina Faso, menant à un changement de leadership ou à une pression sur le gouvernement pour qu'il accepte l'aide occidentale. Cependant, les citoyens du Burkina Faso ont refusé de rester les bras croisés et d'accepter ce récit. Ils ont décidé de protester et de modifier le récit en affirmant que l'armée burkinabée reste dédiée à la lutte contre l'insécurité dans le pays. Avec cela, nous pouvons être assurés que l'armée, sous la direction du capitaine Traoré, est déterminée à protéger les citoyens tout en combattant les djihadistes. Cette fois-ci, la propagande occidentale a échoué. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'oubliez pas de la partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications.